... Deuxième couple ou duo pour qui veut gagner des millions, je vous demande d'accueillir Massa Meryl et Jérémie Sattelard. ... Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Est-ce que ça va, Massa ? C'est une première fois, je suis vierge. Vous êtes vierge. C'est une toute première fois. Est-ce que vous auriez pu répondre aux questions de Laurence ? Pas trop mal. Et toi ? Moi, je suis vierge aussi, mais je n'aurais pas pu répondre. Bon, on nous l'a bien. Au moins, c'est le mérite de la franchise. Attention, c'est parti. Allons-y. ... Je t'ai l'œil, toi, hein ? Oui, oui, et moi, j'ai l'œil, j'ai l'œil. Trois jokers, le 50-50, le coup de fil à un ami et le vote du public, le public qui a aidé les candidats précédents. Voici. Massa Meryl. C'est moi. C'est vous. Jérémy Châtelain, c'est vous. C'est moi. C'est lui. Pour l'association Voix Libres, nous jouons ensemble à qui veut gagner des millions. Première question. En bord de mer, les plongeurs voient souvent des anémones de mer, des roselines de mer, des simones de mer ou des germaines de mer. Les anémones, et c'est mon dernier mot, tu es d'accord ? Oui. On va le faire vite, comme ça. Très bien, bien joué. Bravo, anémone. Très bien. Le dernier mot, attendez les 1 500 pour le dire. En les premières, ça devrait aller vite. Deuxième question pour 300 euros. Selon la Bible, dans quel endroit Dieu installe-t-il Adam et Ève ? La classe verte, le paradis terrestre, le centre aéré ou le paradis fiscal. C'est bien. Je te laisse répondre, tiens. Dans le paradis fiscal. Alors écoutez, pardonnez-le. Oui. Je suis jeune, c'est pour ça. Alors c'est le paradis terrestre, c'est notre dernier mot. Ce que c'est que de gagner de l'argent très vite. Mais je te promets que je le savais. C'était une blague. C'est gentil. Ce que c'est que de gagner de l'argent très vite et très jeune. Bien sûr, bonne réponse, le paradis terrestre. Question 3. L'Eden, vous l'aviez dit d'ailleurs. Quelle série télé américaine raconte les aventures de deux policiers à moto ? Frites, chips, toast, nems. Tu dois savoir ça, toi. Oui, c'est chips. Bon, tu as sûr, là. Ah oui, j'assure, c'est certain. Alors, c'est notre dernier mot et c'est chips. Ah bah, bravo, c'est chips, bravo. Ça va, pour l'instant, on est là. Bravo. J'achète, pour l'instant, on est là. Question 4 à 800 euros. Complétez le titre de cette chanson de Serge Gainsbourg. 69 années. 69 années. La logique, elle dirait que c'est érotique, mais je crois que c'est pas ça. Non, mais lui, il va pas tout de suite sur le sujet comme ça. Non, c'est plus problématique. Aïe, aïe, aïe. Tu devrais savoir ça, toi. Mais j'étais pas né en 69. Oh, je t'en meurde, hein. Bon, non, mais qu'est-ce que c'est que ça se fait ? C'est une grossièreté. Non, mais franchement. Mais c'est pas vrai, vous êtes méchant. C'est ok. Bon. Complétez le titre, le titre de la chanson. 69 années. Bon, érotique, c'est tellement évident que ça... C'est pas ça. C'est gros, tu comprends ? Oui, c'est trop gros. C'est lourd. C'est le cas de le dire. Et je pense pas que Gainsbourg... C'est le cas de dire quoi ? Non, rien, c'était dans ma tête. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait, là ? Qu'est-ce que vous disiez, vous, Jérémy ? C'est simple comme question. C'est une question à 500 euros. Donc, n'allez pas chercher des complications. Non, non, c'est érotique, on va dire érotique. De toute façon, ce sera de la faute de Jean-Pierre, sinon. Bon, non, pas non. Érotique, bonne réponse, en effet. C'est 69 années érotique. Premier panier, 1 500 euros, mais c'est peur, là. Oui, mais écoutez, il faut vous donner des petites frayeurs à moi aussi. Il n'y a pas de raison qu'on en prenne plein de la gueule, nous, et que vous, là, serein, pépère, regarde-le, et là, deux micros. Non, 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 non. Deux micros, oui. Oui, très bien, nous. On compare souvent un endroit où l'on trouve toutes sortes de choses à la caverne du Yeti, de Dracula, d'Ali Baba, du grand méchant loup. Bon, on l'utilise rapidement. Oui, ça, on est sûr, c'est sûr. C'est notre dernier mot, c'est d'Ali Baba. Bien sûr, bonne réponse. Premier palier, c'est fait. Bravo. Bravo. Bonne réponse. Il reste 10 questions pour atteindre le million d'euros. Voici la sixième qui vaut 3 000. Quelle est l'unité monétaire de l'état de la cité du Vatican ? L'euro, la lyre, le florin, le shilling. Alors, c'était la lyre avant, mais est-ce qu'ils sont entrés dans l'euro, eux ? Ça, c'est intéressant. Est-ce qu'ils sont un état ? Moi, je pense que c'est l'euro quand même, parce qu'ils ne peuvent pas être restés à la lyre. C'est pas possible. Bah, tout seul, non. Ça ne leur servira à rien, en plus. C'était pas pour faire rire, hein. Machin, je vous suis, là. C'est vrai. Est-ce qu'ils sont restés seuls avec la lyre dans cet océan d'euros ? C'est pas possible. Ou est-ce que... Oui, attends, parce que... Il reste aussi le... Alors, qu'est-ce que vous éliminez ? Écoutez, moi, je pense que c'est l'euro, parce que je me sens bien avoir été il n'y a pas longtemps, et dans les magasins du Vatican, on paye en euros. Et comme il n'y a pas de lyre qui n'existe plus... Allez, on va dire l'euro ? Oui, oui. C'est le dernier mot ? C'est notre dernier mot. Elle commence à faire le suspense, là. C'est une drôle de question, ça. Oui. Parce que, unité monétaire, vous avez dit. C'est ça, quand le pape va faire ses courses, il paye avec quoi ? Voilà. En clair. Moi, je pense qu'il fait plus ses courses depuis un certain temps. Mais, effectivement, s'il veut donner un pour-liche à quelqu'un, c'est en euros. Eh bien, c'est la bonne réponse, c'est l'euro. Question 7. 6 000 euros. Comment appelle, ou comment s'appelle le personnage joué par Eddie Murphy dans le flic de Beverly Hills ? C'est un truc pour toi, ça. On va voir. Est-ce qu'il s'appelle Martin Riggs ? Est-ce qu'il s'appelle John McClane ? S'appelle-t-il Marty McFly ? Impossible. Ou Axel Foley ? Axel Foley, je le sens un petit peu, mais je ne suis pas sûr. Alors là, je ne peux pas te répondre, parce que... Là, c'est Jérémy, là. Ouais, ouais, ouais. Axel Foley. Ça sonne bien. Ah, Marty McFly, c'est Retour vers le futur. Bravo. John McClane. C'est-à-dire, autre chose, c'est un truc, genre, un jeu de film. Martin Riggs, ça fait très... très blanc, ça, hein, pour... Axel Foley. Tu le sens Axel Foley ? Oh, super ! Ah non, pas là-bas ! Et parler comme ça, c'est aussi une petite limite, bien. C'est la version française, oui. Ouais, c'est la version... Tu fais le doublage de... Non, non, mais c'est vrai que c'est... Bon, alors... Si je dis une bêtise, de toute façon, vous avez gagné plein d'argent avant les autres. Non, non, mais attendez, non, 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 il faut que vous gagnez beaucoup d'argent. Si vous êtes sûr d'Axel Foley, on y va. Si vous n'êtes pas sûr, confortez avec un jockey. Non, j'y crois, j'y crois, j'y crois. Allez, c'est notre dernier mot, c'est Axel Foley. Aïe, 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 aïe. Regarde-le, regarde-le, regarde-le comment il... Le torsionnaire de service, là. Je ne dis rien, je ne fais rien, je compatis. Mais votre visage... Il a dit je compatis, c'est pas mon signe. ...n'est pas nul, hein. Et dans compatis, il n'y a pas tisse, ce que vous alliez dire. Comment s'appelle le personnage joué par Eddie Murphy ? Il s'agit d'Axel Foley, bonne réponse. Il est bon, hein ? Il est excellent. Martin Riggs, c'est Mel Gibson dans l'Arme Fatale. John McClane, c'est Bruce Willis dans Piège de Cristal. Et Martin McFly, c'est Michael J. Fox dans Retour vers le futur. Tu parles, il a des fiches, alors il peut toujours y aller. Regardez, rien dans les mains. Ouais, c'est de belles technologies, ça. Huit... On a le même écran. Huitième question. La quête de ces propositions n'est pas un verbe de la langue française. Soir, S-E-O-I-R. À croire. Voir. Mais qu'est-ce que c'est d'avoir ? D'échoir. Donc, laquelle de ces propositions n'est pas un verbe de la langue française ? Ce qui signifie qu'il y en a trois qui appartiennent à notre langue. Vous avez bien compris la question. Alors, soir, je pense que ça existe. À croire aussi... Moi, c'est... Voir avec un nœud, je connais pas, moi. Il y en a un des quatre qui n'est pas un verbe. Quoique voir... Verbe. Verbe, je dis bien verbe. Mais c'est voir qui n'est pas un verbe. On dit... Je suis sûr que c'est des verbes. Ça, c'est des verbes. Hein, on essaye ? Ouais, ouais, je connais pas ce mot-là. Vous pensez qu'il faut que on réfléchisse encore un peu ? Non, euh... Vous, vous auriez tendance à dire que ce serait... Voir, parce que c'est un adverbe qui dit... Voilà, là, on peut lui faire confiance. C'est pas un verbe. Soir est un verbe. À croire est un verbe. Déchoir est un verbe. Voir, re, n'est pas un verbe. Et je dis que c'est notre dernier mot. Jean-Pierre. C'est-à-dire que là, on ne peut plus changer quand on dit Jean-Pierre. C'est ça ? C'est vidéo. Jean-Pierre. Pierre. Jean-Pierre. Macha. Laquelle de ces propositions n'est pas un verbe de la langue française ? Réponse, voir, bien sûr, bien sûr. Bon. On avance, hein. Mais je trouve que nous, on grimpe pas vite qu'avant. Non ? C'est un adverbe, voir. Mais oui, n'est-ce pas... Et même, et même, voir. À la rigueur. À la rigueur, c'est ça. 24 000 euros, maintenant, neuvième question. Dans le livre de la jungle de Kipling, qui est né en captivité chez les hommes ? L'ours Balou ? Ah non, c'est pas vrai. La panthère Baguera ? Le tigre Shirkhan ? Ou le serpent Carre ? Ils existent tous, c'est ça qui est le problème. Le truc, c'est que c'est peut-être même pas la même version que le dessin animé. Faire attention. Ah bon ? Le livre, les dessins animés, je sais pas. Ah, ils vous font des coups comme ça, ils vous trompent sur le... Bah, je sais pas, je passe mon code de la route en ce moment, il n'y a pas un truc comme ça. Genre, je peux... C'est-à-dire que les panneaux ne correspondent pas à ce qu'on te... Non, c'est genre 50 km heure, je peux rouler à 10 km heure. Mais il faut faire gaffe aux radars. Enfin, vous c'est pas le sujet. Alors... Il me semble que c'est pas le sujet. Dans le livre du code de la route de Rudyard Kipling de... Rudyard Kipling, donc c'est... C'est pas l'ours. C'est pas l'ours, c'est sûr. Demandez au public si vous avez un petit doute, là, non ? Ah tiens, quelle bonne idée, hein ? Alors, public, chéri. Allez, à votre télécommande, si vous savez, vous allez aider notre couple vedette Machin et Jérémy. Dans le livre de la jungle, qui est né en captivité chez les hommes, vous avez le choix entre A, Balou, B, Baguera, C, le tigre Khan ou D, le serpent K. Vous votez maintenant. Bonne chance. Bon. 51% de panthère baguera. Est-ce que vous pensiez ? Oui, parce qu'elle nous plaît, je sais pas, elle a l'air sympa. Elle est souriante, en plus. Et puis elle était gentille, quand même, avec Tarouan. Mais oui, parce que le tigre, c'est plus... C'est une femelle, déjà, tu comprends, elle est forcément beaucoup plus aimable. Bien sûr, ouais. Eh bien, c'est notre dernier mot, nous sommes d'accord avec le public, la panthère baguera. Parfait. Merci, public. Jean-Pierre. Merci, Machin et Jérémy. Dans le livre de la jungle, qui est né en captivité chez les hommes, le public a répondu à 51% la panthère baguera. Le public a raison. Bravo, le public. Bravo, bravo, bravo. Ah, ça commence à se corser, là. Elle s'est échappée, mais elle conserve, c'est de vous, la marque du collier qu'elle portait, la garde. Si vous répondez à cette question, vous aurez 48 000 euros. La voici. Je ne présente plus, là. Dans la mythologie, lequel de ces dieux romains est le père des trois autres ? Vous avez bien compris ma question ? Le père des trois autres. Jupiter, Saturne, Neptune ou Pluton. Déjà, tu es trompé de question parce que ça, c'est des noms de planètes. Je t'annonce. Il a raison. Non, je rigole. Mais c'est forcément Jupiter qui le père des autres. C'est impossible autrement. Zeus, Jupiter, il a évidemment mis au monde Neptune. Évidemment, Saturne. Et Pluton, c'est Pluton qui m'emmerde un peu. Qui vous ennuie. Oui, qui m'ennuie, m'agace, mescagasses. Mais je dirais quand même Jupiter, je crois qu'on peut y aller, là. Ah oui, complètement. Ils sont foulés. Quand je sens que vous êtes aussi bien lancé comme ça, je n'oserais même pas vous contrôler. C'est très mignon parce que moi, je le tutoie et lui, il me vouvoie. Non, en fait, des fois, je tutoie des fois. Non, non, mais je peux vous dire que. D'accord. Je peux vous dire que. Alors, c'est notre dernier mot. Attendez, attendez. Déjà, vous règle le problème du vouvoiement et du tutoiement avant. Non, non, non. Non, non, non. Non, on ne va pas avancer. Non, on va rester comme ça. D'accord, moi, j'aime bien. C'est très classe. Pourquoi ne pas prendre, écoutez-moi bien. Oui. Un 50-50 pour voir s'il y est ensuite Jupiter. Qu'est-ce que c'est, 50-50 ? C'est-à-dire, on en enlève deux. Vous aurez le choix entre deux possibilités. Bon, alors on fait ça, ça coûte rien. Ça coûte rien, ça va ? Ça coûte un joker. Ça coûte un joker. Genre, il ne nous fait pas cadeau. Ce n'était pas pour vous faire plaisir comme ça, parce que d'un seul coup, j'avais envie de vous faire plaisir. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut prendre un joker. Tout est payant ici. Bien, eh bien, euh... Non, non, on ne le croit pas. Moi, j'ai confiance, j'ai confiance. Parce que là, c'est pour arriver au second palier. Oui. Oui. On se nique ? Non, pardon. On se... C'est quoi ? Masha. Tu veux faire jeune, c'est à quoi celui-là. À partir de là, tu peux la tutoyer. Quoi que l'on peut toujours garder une certaine classe. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon. Ecoute, qu'est-ce que tu en penses ? Tu veux qu'on... Qu'on abolisse un de nos jokers ? Attendez, Masha. Attendez, je réfléchis. Je vois que ça fume, hein, au-dessus de sa tête. Non, parce que si vous êtes... Vous prenez le 50-50, c'est vous rassurer, maintenant, bon... Il faut l'écouter, lui. Il faut l'écouter, il sait ce qu'il sait ce qu'il fait. Peut-être Pluton, moi, je dirais. Non, parce que Pluton... Mais non, mais c'est Jupiter. Enfin, on prend le 50-50, c'est pour le faire plaisir, il est content. Allez, il faut pas le froisser, lui. Non, 50-50. On va prendre le 50-50, allez. Ordinateur a tiré de deux mauvaises réponses. Oui. Machin. Et ben là, sur ce coup-là. Vous m'en bouchez un, quoi. Parce que Jupiter, c'est le dieu des dieux, c'est le papa à tous. Ben non. Non, a priori, on s'est trompés. Alors, dans ce cas, c'est Pluton, enfin, pour moi. Et c'est pas celui de dessin animé avec des grandes oreilles, hein. Ben, c'est ce que je disais, c'est le dessin de Walt Disney, j'aurais pu le trouver tout de suite. On s'est répartis les tâches, on a ceux... Alors, Pluton, il est dans sa caverne avec son truc, là, qu'est-ce qu'il fait ? Les oreilles, comme ça. Non, il a pas d'oreilles. Non, c'est bien, c'est bien, Pluton. Ça te plaît ? Ouais, moi, je suis sûre. Alors, est-ce que vous me dites Pluton, c'est votre dernier mot ? Mais oui, on n'a pas trop le choix, il faut y aller. Donc, c'est notre dernier mot, c'est Pluton. Je fais pas trop mal, hein. Jean-Pierre, fais gaffe. Je suis très sensible. Regarde-le, regarde-le. Il a pris des attitudes de Laurence, quand même, un peu. Il se copie entre eux, tu sais. Regarde-le. Si c'est pas ça, on va retomber à 1500. À 1500 ? Et on peut recommencer ou pas ? Ben oui, on continue quand même. On continue. On ne nous dit pas tout de suite. Sur le net, mais rien n'a gagné. Dans la mythologie, lequel de ces dieux est le père des trois autres ? C'est Satur. Vous savez, ça ? C'est Satur. Alors vraiment, je pouvais pas le savoir, ça. Et patatrac. C'est trop vieux pour nous, tout ça. On connaît pas. Machin, on était monté là-haut. On retombe à 1500. Marquez. Bon, attendez. Ajouter aux 72 000 du couple précédent, c'est parfait. Les autres, ça va. Merci à tous les deux, en tout cas, d'avoir joué avec nous. Merci beaucoup, Jérémie et Machin. Merci beaucoup, Jérémie et Machin. Merci beaucoup.